Si vous êtes un tant soit peu familier avec Lean, vous savez que l'élimination des gaspillages est une véritable obsession. En particulier avec Lean, on va chercher à éliminer ou au moins à réduire les tâches sans valeur ajoutée. On peut se demander pourquoi cette obsession a chassé les gaspillages et pourquoi on ne cherche pas plutôt à ajouter de la valeur. La première raison tient probablement aux origines même du Lean dans les ateliers de production de Toyota. Dans cet environnement, les ingénieurs, les techniciens et les ouvriers avaient peu d'opportunités d'enrichir une offre commerciale, de travailler à la conception de nouvelles fonctionnalités ou de stimuler les ventes. Ce qui était à leur portée, c'était de s'acquitter de leurs tâches en gaspillant le moins de ressources possibles. La seconde raison est que l'enrichissement d'une offre, le développement de nouvelles fonctionnalités, reste réservé à un petit nombre de spécialistes alors que les gaspillages dans les processus se trouvent partout et sont attaquables par absolument n'importe qui. La troisième raison est que les activités à valeur ajoutée sont traditionnellement déjà optimisées, mais que la part des gaspillages reste méconnue tant que l'on ne s'y intéresse pas. La proportion entre valeur ajoutée et gaspillage dans une activité est fréquemment de l'ordre de 1 à 2% pour la valeur ajoutée contre environ 98% de gaspillage. La notion de gaspillage est large puisqu'elle englobe les sept types définis originellement. On se rend compte qu'il y a dans toute activité des gaspillages supprimables et d'autres que l'on ne peut pas ou difficilement supprimer. Typiquement, déplacer quelque chose ne lui apporte aucune valeur ajoutée, mais c'est indispensable, par exemple pour transférer une pièce d'une machine à une autre ou un dossier d'un service à un autre. On peut chercher à réduire ce type de gaspillage sans pour autant pouvoir le supprimer. Il n'en demeure pas moins que les opportunités de réduire les gaspillages, quel que soit leur type, sont infiniment plus nombreuses que les opportunités d'améliorer la part de valeur ajoutée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à le faire savoir. Retrouvez d'autres ressources sur mon site web, ma chaîne YouTube ou mon blog et suivez-moi sur Twitter. Merci et à bientôt. Sous-titrage ST' 501